Bonjour, je suis Mme Koné, Mme Djarat, professeur de physique chimique. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est le champ magnétique uniforme, le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Et dit-en, on a la force de Lorentz, la force de Lorentz qui est aussi tabélée force magnétique. La force de Lorentz est une force magnétique qui s'applique à toute particule chargée en mouvement dans un champ magnétique uniforme. Ça veut dire que si une particule chargée vient se trouver dans un champ magnétique uniforme, alors cette particule sera soumise à une force qui est appelée force magnétique ou force de l'eau, force de Lorentz. Voilà, la force de Lorentz, on a Fm V vecteur. Comme la force est une granaire vectorielle, alors on a Fm V vecteur qui est égal à QV vecteur vectoriel B vecteur. En module, on a la valeur absolue de Q fois V fois B multiplié par sinus des langues formées entre V et B. Car là, le produit vectoriel, c'est le module du premier vecteur multiplié par le module du second vecteur multiplié par sinus des langues formées entre les deux. C'est ça le produit vectoriel de deux vecteurs. Alors, un module, Fm est égal à la valeur absolue de Q. Ça veut dire que la charge soit positive ou négative. Avec la valeur absolue, la charge devient positive. Multiplié par la vitesse, multiplié par le champ, multiplié par sinus des langues formées entre la vitesse et le champ magnétique B et le champ magnétique. Ensuite, les caractéristiques de la force de Lorentz. Comme toute force, la force de Lorentz aussi a des caractéristiques. Son point d'application est la particule elle-même. La force, son point d'application, ça s'exerce sur la particule elle-même. La direction est toujours perpendiculaire au plan formé par la vitesse et le champ. Perpendiculaire au plan formé par la vitesse et le champ magnétique. Ça veut dire que si la vitesse se trouve sur l'axe des X, si le champ se trouve sur l'axe des Y, alors la force se trouve sur l'axe des Z, parce que ces trois axes-là sont perpendiculaires. Alors, sa direction est toujours perpendiculaire au plan formé par la vitesse et le champ magnétique. Le sens est donné par la règle des trois doigts ou bien par la règle de la pomme de l'année. Il y a plusieurs règles, mais la règle qu'on va voir, c'est la règle des trois doigts. Si l'intensité, Fm, est égale à l'intensité ou norme ou module, Fm est égale à la valeur absolue de Q fois V fois B, sinus de l'angle formé entre la vitesse et le champ magnétique. La force de Lorentz s'exprime à Newton. Ensuite, si l'angle formé entre V et B est égale à 90 degrés ou pire indian, ça veut dire que si l'angle formé entre V et B est un angle droit, alors sinus de Alpha serait égale à sinus de 90 degrés, est égale à 1. Alors, cela implique que si sinus de l'angle formé entre V et B est égale à 1, dans ce cas, Fm serait égale à la valeur absolue de Q fois V fois V. Alors, Fm serait égale à la valeur absolue de Q fois V fois B. Dans le cas où l'angle formé entre la vitesse et le champ est égale à 90 degrés ou pi demi radian, alors la force de Lorentz serait égale à la valeur absolue de Q fois V fois B. Dans le cas où l'angle formé entre les deux est égale à 0 ou pi radian, alors sinus Alpha aussi serait égale à 0. Cela implique que la force de Lorentz, ou la force magnétique aussi, serait égale à 0. Alors, soit la particule est au repos ou la particule est en mouvement rétilé uniforme. Lorsque la force de Lorentz est égale à 0 ou la particule est au repos, la particule n'est pas en mouvement, soit la particule est en mouvement rétilé uniforme. Dans ce cas, la force de Lorentz serait nulle. La règle des trois doigts de la main droite, la règle dont je vous avais parlé plus haut, elle permet de déterminer le sens de V vectoriel B, par conséquent le sens de Fm. On a dit que Fm est Fm plutôt. La force de Lorentz est perpendiculaire au plan formé par la vitesse E, le champ. Alors, si on trouve le sens de V et B, en ce cas, on va V vectoriel B, alors on trouve le sens de Fm. Ici, la pousse, ça c'est la vitesse, ça c'est le champ et ça c'est la force. La vitesse, le champ et la force. La pousse donne V, l'index B, B vecteur et le majeur donne Fm vecteur. Ça c'est la règle des trois doigts. Si Q est supérieur à 0, Fm vecteur, la force E, V vectoriel B, en même direction E, même sens. Ça veut dire que dans le cas où la charge est positive, alors la force de Lorentz, E, la vitesse vectorielle B, les deux vont avoir la même direction E, même sens. Mais dans le cas où Q est inférieur à 0, alors la force de Lorentz, E, V vectoriel B, en même direction, mais de sens au bout, ou de sens au contraire. Voilà, tout cela nous permet de trouver la direction E, le sens de F, Fm, la force de Lorentz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada